Bonjour, Patrick nous présente maintenant son vénérable X-Ray de chez Hydro & Marine Comment l'as-tu équipé Ami ? Alors dedans il y a un moteur 1800 kV avec contrôleur 120 ampères Obi-Wing et une hélice Gropner de 45 Une hélice Gropner plastique ? Oui, fibre Ah fibre, d'accord J'ai rajouté des flaps parce qu'ils étaient mal réglés D'accord, donc les flaps ne sont pas d'origine mais tout le reste est d'origine Il est très très bateau, il est magnifique Et tu me dis quel âge il a ce bateau ? La coque elle a quasiment 30 ans 30 ans ? Oh disons c'est magnifique Après l'intérieur a été recréé mais bon Oui oui non mais déjà la forme d'origine c'est un bateau qui a 30 ans c'est chouette Donc Hydro & Marine mais je pense qu'on ne le trouve plus En 6S aussi comme d'habitude entre guillemets Oui bien sûr 1800 kV, 2000 kV Ça chante, c'est joli Alors comme ça le GPS va pouvoir enregistrer On fait attention aux canards Est-ce que cette conception de coque fait qu'il est auto-retournant si jamais il se retourne ? Non ? C'est à dire si t'es à l'envers, t'es à l'envers ? Bon cela dit il est super stable C'est pour ça que tu as rajouté, tu m'as dit, des flaps D'accord Et puis j'ai mis les deux batteries du même côté et un peu décalées vers l'avant Ah tu joues sur le couple, tu compenses le couple par les batteries, d'accord Tu peux passer devant nous gentiment, juste tranquillement Parce que vraiment il est très très beau quand même Enfin tes deux bateaux sont très beaux d'ailleurs Et tu as ce bateau depuis 30 ans ? Euh ouais quasiment Donc tu as changé le moteur j'imagine Parce qu'à l'époque le brushless n'existait pas Tu as tourné à une YMH alors à l'époque et tout J'ai vu il a tourné à une YMH Et une idée du poids de celui-ci à peu près ? Il est assez légère en fait, la toque est assez légère C'est sûr que ce n'est pas le Zonda En tout cas il est super propre Bon c'est vrai que tu n'as personne qui te fait un clapot Bah écoute superbe Patrick, merci Je serai ravi de partager avec les amateurs de offshore Au revoir les amis